salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je t'apprends comment débloquer ou réinitialiser un téléphone android des marques utel alors pour ce faire sachez que la réinitialisation de votre téléphone android doit faire en sorte que votre téléphone perde les données c'est à dire les photos les vidéos les musiques dont le téléphone doit vider son contenu en effet le téléphone va être formaté donc nous allons le réinitialiser pour ce faire vous voyez le téléphone est bien verrouillé et cette méthode n'est valable que sur les etel les android etel donc tous les téléphones android etel ça c'est la méthode pour ce faire quand le téléphone est bloqué comme ceci vous allez d'abord éteindre l'appareil parce que nous allons accéder dans son recovery mode vous allez l'éteindre le téléphone a toujours besoin d'être éteint maintenant quand le téléphone sera éteint nous allons utiliser les combinaisons de touches pour pouvoir accéder à son menu de récupération qui est appelé le recovery et les téléphones etel sont différents des d'autres téléphones sur d'autres téléphones utilisent la touche d'allumage suivi la touche volume plus donc combine les deux au moment sur d'autres téléphones utilisent la touche volume et la touche d'allumage mais dans le cadre des itels la itel est très différente toutes les itels c'est vraiment différent considérons bon ici c'est la itel 1516 plus dans le modèle c'est la 1516 plus pour accéder à son recovery mode pour enfin lancer la réinitialisation du téléphone nous allons presser la touche d'allumage compter trois secondes ensuite appuyer la touche volume moins donc on appuie la touche d'allumage on compte trois secondes appuis volume moins et on maintient au moment alors je vais le faire le appui 1 2 3 volume moins exactement on maintient maintenant cette touche dès que itel apparaît comme ceci à l'écran on peut lâcher la touche d'allumage comme ceci et on continue de maintenir la touche volume mode vous allez voir directement ça va afficher le logo d'android et afficher ce menu recovery on appelle ça le recovery dans le menu de récupération si ça affichait uniquement le logo d'android de itel que vous avez d'abord vu là vous devriez juste appuyer sur la touche d'allumage et la touche volume plus pour que ça affiche ce menu recovery donc c'est par ici que nous allons aller réinitialiser l'appareil ici le recovery propose plusieurs options mais pour que le téléphone puisse se réinitialiser puisse se réinitialiser nous allons utiliser l'option web data factory recettes ici que vous voyez web data factory recettes c'est l'option de réinitialisation ça veut dire que ça va effacer tous les données dans le téléphone et le restaurer aux paramètres d'usine donc on utilise la touche de direction parce qu'à ce moment les contacts ne fonctionnent plus ça touche volume plus volume qui permet de naviguer entre différentes options donc vous allez vous positionner vous descendez sur web data factory recettes et vous validez à la touche d'allumage ok pour dire que ok vous voulez accéder à cette option déjà vous allez voir plusieurs options vont en plusieurs informations vont être affichées non 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 mais si vous voulez réinitialiser l'appareil c'est ici que vous allez vous descendez sur yes delete all user data c'est pour dire que oui vous voulez supprimer tous les données d'utilisateurs dans les photos vidéos et autres vous appuyez à touche d'allumage une fois vous voyez déjà le défenseur de se formater ce qui veut dire qu'à l'heure si le défenseur de perdre tout son contenu ça va vider tout ça m'a moins déjà ouvrir tout le formatage a été effectué succès c'est pour ça que vous voyez on écrit en bas data wipe complète data wipe complète donc les données effacées de façon complète déjà vous allez voir nous sommes positionnés sur au bout de système vous voyez au bout de système là c'est pour dire que nous voulons redémarrer le téléphone maintenant donc si vous nous voulons redémarrer le téléphone on va se laisser positionner sur robot system now et valide encore ici là le téléphone va redémarrer tout seul alors on va patienter le téléphone va un peu mettre long pour démarrer parce qu'après la réinitialisation d'un téléphone ça met maximum cinq minutes parfois ça passe qu'à dix minutes ça dépend de la qualité du téléphone ça va bien durer du coup ça va afficher les options de configuration du système là on va configurer la langue du téléphone l'heure et autres alors on patiente le téléphone démarre pour cela je mets la vidéo en pause vous voyez comment le téléphone prend tout son temps pour démarrer alors sachez que s'il y avait un compte google dans le téléphone avant que je ne lance la réinitialisation le téléphone va encore se bloquer sur le compte google ça va demander de se connecter sur un réseau wifi puis d'entrer l'ancien compte google qui était dedans mais cela ne marche que sur les android de version 5.1 en montant dans les versions 5.6.7 et 8 mais si votre android est une version 4.1 4.4 etc voilà version 4.0 ça va pas se bloquer sur le compte google mais là c'est juste la réinitialisation manuelle si ça se bloque sur le compte google alors je vais le faire dans une autre prochaine vidéo comment débloquer un téléphone qu'après avoir réinitialisé ça demande un compte google alors patiente du coup ça demande là c'est le cas de Hitler Hitler a aussi la méthode pour débloquer le compte google ça a la méthode je vais faire la vidéo dessus je dois faire la vidéo manuellement sans utiliser de logiciel en attendant abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que si tu ne t'abonnes pas c'est que tu vas rater beaucoup d'astuces sur les déblocages de téléphone que ça soit manuel comme ce que nous avons fait ou bien avec des logiciels parce que moi je travaille dans tous ces domaines manuels et logiciels mon but est que vous compreniez tout ce qui se passe dans le domaine du gsm et déblocage bon patiente le téléphone bien que ça va s'allumer ok comme vous pouvez le constater le téléphone a déjà démarré vous voyez ça ne demande plus de code vous voyez on ne demande plus de mettre le chemin ni le mot de passe le téléphone a bien été réinitialisé dans les gars c'est qu'à vous déconfigurer juste la langue de votre téléphone puis de cliquer de chaque fois cliquer ce suivant 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 jusqu'à ce que le menu d'accueil s'affiche donc les gars c'est bon pour cette vidéo c'était juste pour que vous compreniez vous voyez comment réinitialiser le téléphone Hitler si cette vidéo vous a intéressé alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et aussi pour les partager pour nous encourager là maintenant vous voyez le téléphone a été débloqué il faut maintenant jeter ses conditions sur le réseau et de continuer la configuration dans la vidéo suivante je vais montrer comment débloquer son compte de google manuellement